Je suis Brunda Giselle, originaire de la région de l'Est Cameroun, ingénieur des travaux des beaux-arts et sciences du patrimoine. Intéressée par les tenues traditionnelles de danse confectionnées d'une manière originale, à base d'écorces communément appelées obon, cette écorce est cisaillée à l'aide d'une machette, subissant plusieurs procédures pour la rendre légère et solide. Ensuite, nous avons les peaux d'animaux, comme le lion, la panthère, le zèbre, qui sont les espèces protégées. Enfin, nous avons les feuilles fraîches, c'est-à-dire vertes, vu les multiples problèmes liés à ces différentes pratiques, notamment la déforestation, la destruction de la faune et de la clore, ainsi que l'atteinte à la pudeur. L'évolution de cette tenue traditionnelle de danse vers la modernisation permettra de pallier à ces fléaux qui minent profondément notre société. Pour y parvenir, nous devons subir des légères modifications au niveau de la coupe, de la matière utilisée, entre autres le coton, avec la texture des animaux protégés, en vue de la rendre plus décente, tout en conservant notre identité culturelle. En ce qui concerne les coiffureux et maquillage, nous les associons à cette tenue pour les rendre plus originales, sophistiquées et tendancieuses. L'abandon de ces pratiques nous permettront de promouvoir la protection de la biodiversité et des espèces rares, afin de garantir le développement durable de l'Afrique, en général, et du Cameroun en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada